En fait, moi, il faut savoir que je suis née en Biélorussie, à Minsk. Ma mère, en fait, elle était coach et elle m'a mis à la gymnastique rythmique avec une autre entraîneur. Et donc, j'ai commencé toute petite à l'âge de 5 ans. Quand je suis passée en France à l'âge de 6 ans, c'est ma mère qui a pris le relais et elle a continué à m'entraîner. Quand on est tout petit, c'est plus du jeu, on s'amuse pas trop quand même, parce que déjà, vers 5 ans, on a commencé à faire beaucoup d'étirements. En fait, il faut être musclé et souple en même temps et c'est ça qui est difficile. Donc, c'est un travail de tous les jours. Maintenant, c'est plus de l'entretien au niveau des étirements, alors qu'avant, c'était plus du travail quand j'étais plus jeune. Moi, j'ai été blessée pendant un an. Je me suis fait au palais du Mélisque en septembre dernier. Et j'ai mis un an à revenir et je pense que c'est l'étape la plus dure dans ma vie sportive, parce que psychologiquement, c'était très, très dur de se dire que des fois, on pense que c'est fini. Le ruban, c'est quelque chose qui est très sensible. C'est vrai que, par exemple, pendant mes Jeux Olympiques de Rio, il y avait de la climatisation. Et quand tu mettais le ruban sans le bouger, le ruban, il bougeait tout seul. Donc, de là, tu te dis déjà, c'est un stress en plus. Après, voilà, c'est les aléas de la compétition. Merci. 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 Merci.